Alors pour ce culte du souvenir, j'ai choisi de lire une des visions du prophète Zacharie, très courte vision. Il parle à une époque, un moment, de retour en calme après des périodes de dévastation du temple, des murailles de Jérusalem, de la déportation d'une partie du peuple à l'étranger. Et Zacharie nous donne ici des pistes pour reconstruire finalement après une période difficile. Alors cela peut nous aider, je pense, à nous-mêmes nous reconstruire après une période de deuil, mais plus largement après toute période troublée de notre existence. Ce texte de Zacharie, vous allez l'entendre, est bien sûr un petit peu curieux, puisque c'est le style de ces prophéties finalement, qui sont des visions. Je levais les yeux et j'eus la vision que voici. Un homme tenait dans la main un cordeau à mesurer. Je dis, où vas-tu ? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança et qu'un autre ange s'avança à sa rencontre. Il lui dit, cours, cours et va parler à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai moi-même pour elle, oracle de l'éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alors en fait, cette prophétie de Zacharie, elle fait allusion à bien des notions du livre de l'Exode, avec ce Dieu de feu qui s'appelle Je suis, comme au buisson ardent de Moïse, avec cette puissance créatrice qu'il appelle la gloire de Dieu, qui les guide dans leur cheminement à travers le désert. Mais aussi cette parole de Dieu qui vient à notre secours pour nous libérer de tout ce qui nous opprime. Pour nous aider à nous en sortir. Alors je vous propose de suivre dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, à partir du verset 10, ce récit, ce moment clé où les Israélites sont poursuivis par l'armée du Pharaon et vont pouvoir s'en sortir miraculeusement grâce à cette colonne de feu. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Hébreux furent remplir de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, Est-ce parce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions quand nous étions en Égypte ? Laisse-nous tranquillement servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence pour l'instant. L'Éternel dit à Moïse, Et alors les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de fumée et de feu partit de devant eux, et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns une nuée de ténèbres, et elle était pour les autres une colonne qui éclaire la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit la main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'Est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux comme une haute muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent avec eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars, et il alourdit leurs marches, de telle sorte que les Égyptiens dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le psaume 42, comme un cerf altérébrame, les trois premières strophes, de cet appel au secours, pour que Dieu vienne nous sauver, comme il a sauvé les Hébreux. Le psaume 42, donc, dans le psautier français. Et je vous propose de chanter le psaume 48, comme un cerf altérébrame, pourchaissant le peu de l'éternel de Paris. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, pour Dieu, Sous-titrage MFP. L'ouverture MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S-titrage MFP. Sous-titrage 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 MFP.